Alors sur la carte, il n'y a rien de compliqué, juste faire attention à certains petits points. On va avoir 3 points très importants à contrôler avant chaque foulage. Donc on va partir sur celui-ci, il va être remis à neuf. Donc tous les kits déco que vous voyez là, le fait que le disque soit rouillé, ça va être complètement refait. Du coup à la fin, il sera comme neuf et ça va nous donner l'occasion de faire plein de vidéos, plein de contenus et surtout nous de nous amuser. Donc voilà le cartes les gars, vous le voyez comme ça, la prochaine fois vous le verrez complètement monté. Il y a un peu de préparation à faire, après il va être vraiment tout neuf. Donc le karting c'est un Rotax Max Evo, 31 chevaux de temps, avec ça on va vraiment se régaler et je vais vous faire plein de petites vidéos. Comme ça je te fais la livraison, tu vas rouloter, kiffer, kiffer et puis voilà. Qui roule ? Tous les quatre. Bah écoute, je t'explique comment ça fonctionne. Ouais. Alors tout simplement, voilà, une carte. Alors sur la carte, il n'y a rien de compliqué, juste faire attention à certains petits points. On va avoir trois points très importants à contrôler avant chaque foulage, pied fort en mécanique. Allez, trois points à contrôler obligatoirement. Ah non, non, non. Avant de rouler. Avant de rouler, euh... Il fait de la moto lui. Romain, toi qui fais de la voiture ? Que ça freine. Que ça freine, on prend les points. Freonnage. Que ça tourne. Direction, deuxième point. Tu as vu le freonnage ? Donc le freonnage, on appuie, on regarde si ça freine bien. Tout simplement le petit dieu, ce qu'on entend derrière, c'est normal, disque flottant. D'accord ? Zéro problème. Tout ce qu'ils mettent, éléments directionnels, ça va être le volant, on fait le serrage de temps en temps, le moyeu, les biellettes, les fusées. Il faut bien se dire, sur un carte, on n'a pas d'avortisseur. Toutes les vibrations repartent dans le châssis. Donc forcément, il y a tout qui se desserre. Et le dernier point, le troisième, qu'est-ce qu'on aimerait pas faire ? Le baquet ou le baquet ? Le baquet, il y a un petit bouge. Donc contrôler de temps en temps le serrage des moyeux. Bien vérifier qu'il ne rentre pas non plus. Puis normalement, il rentre avec la force latérale du karting, le grip, boum, on a les moyeux qui rentrent. Et surtout, les trois points de fixation à l'intérieur des jambes, il y a trois petits coups, on pense bien à les contrôler. Ok, et quand tu dis que le moyeu, il rentre, c'est ça, ça rentre à l'intérieur, c'est ça ? Tu as du grip sur la piste, tu as du grip avec le pneu, forcément, ton grip va te pousser le moyeu vers l'intérieur. Ensuite, ça va être un contrôle général du kart. Il est beau, c'est bon. Il faut bien contrôler quand même le serrage de tout le kart en général. Il y a deux, trois petits points qu'on va laisser souples. Ici, le pare-choc arrière, arrière, le pare-choc avant qui va être souple. Ça, ça va être normal. Tout le reste doit être serré. Ensuite, on va passer sur le côté transmission. Donc, c'est ce qui fait passer la puissance du moteur aux roues. Tout simplement, on a une transmission. On a le pignon, sortie moteur, la chaîne et la couronne. Ça, il y a une tension à respecter. D'accord ? Donc, pour régler cette tension de chaîne, on va avancer le moteur ou reculer le moteur. C'est tout le bloc qu'on avance ou qu'on recule. Pour ça, juste en dessous, on a deux bruits de moteur. On va regarder juste en dessous ici. Et là, vous allez avoir deux bruits. Une devant, une derrière. D'accord. Avec une BTR de 8, T8 BTR. Ou on desserre, on recule le moteur pour le détendre. On avance, on retend. Et si tu es trop tendu ou trop détendu, ça va se passer ? Alors, ce qui va se passer, si c'est trop tendu, déjà, on va abîmer le pignon, la couronne, la chaîne. Le vide-broad car on a une grosse tension. Donc, forcément, quand ton châssis va travailler, on va tendre la chaîne encore plus. Si ce n'est pas assez tendu, c'est la même chose. On va abîmer notre pignon, notre chaîne et notre couronne. Ça va se user en pointe. Et au bout d'une heure, c'est mort. Le petit point important, le graissage de la chaîne. Donc, beaucoup de jambes, ça ne passe pas à dire les mains. Ils sont comme ça. Ils font ça. Inutile. Quand je graisse une chaîne, je retire mon par chaîne. Je me mets en bas. Et je fais un ou deux tours de roue. D'accord. Et là, on va voir les filaments. Ok. Donc, c'est que ma chaîne est bien graissée. N'hésitez pas à toucher la chaîne. Savoir si elle est bien grasse ou pas. Parce que si elle est déjà grasse, ça ne sert à rien de regresser pour rien. On va regresser, on va mettre de la graisse à la chaîne partout. Ça ne sert à rien. Ça fera plus de nettoyage. Bien contrôlé, bien touché. Le battement idéal, c'est un centimètre. Au-dessus, c'est trop. En dessous, ce n'est pas assez. Partie moteur, on va voir le refroidissement qui s'effectue avec le radiateur. Contrôler le niveau d'eau à l'intérieur. Donc, quand on regarde, ça ne sert à rien qu'il soit à ras en haut. Ça va être à ras ici. On contrôle. Dans tous les cas, on va voir l'alphano qui va être sur le volant. On va voir la zone de température qui va se brancher ici. On aura directement la température d'eau sur l'alphano. Ensuite, sur le niveau carburation, on va avoir une petite vis ici. Ça va être une clé de 12. Avec un petit ami derrière. Ça empêche toutes les impuretés qui vont passer ici d'aller dans les bypass du carburateur. On dévisse. On a un petit ami. On contrôle ça. Plus on le fait, mieux c'est. Donc, ça, je vous conseille de le faire avant chaque proulage. Ça peut engendrer des petits problèmes tout bêtes. J'ai mon filtre. J'ai mon arrivée d'essence. Si ça se bouche, au bout d'un moment, je vais avoir un manque d'essence. Donc, forcément, une mauvaise alimentation d'essence sur le moteur. On va avoir des ratés. Le moteur prendra tous ses tours. On peut avoir une surchauffe moteur. Celui-là, il ne sera plus assez refroidi par l'essence. Fin de petits petits problèmes comme ça. D'accord ? Réservoir. Je vous en dis beaucoup. Après, si vous avez dit que c'est... De toute façon, c'est enregistré. Donc, en plus, comme ça, ça va faire un... Eh bien, tu regarderas bien la vidéo deux, trois fois avant de revenir. Donc, la capacité du réservoir, ça fait 8 litres. Ici, on a 5 litres. En bas, on a 3 litres. D'accord. Pensez à ne jamais descendre en dessous. D'accord ? C'est comme une réserve. C'est pour éviter que le plongeur aspire de l'air. Le mélange, ça va être du mélange à combien de pourcents ? 3%. 3 ? Sûr ? Oui. Bingo. 3%. D'accord ? Super simple. Dernier petit point important, ça va être la batterie. Donc, la batterie institue ici. On va voir le bouton off, on. Et si j'appuie, start. Petit bémol du Rotax, c'est que la batterie va nous servir à démarrer le moteur et à faire l'étincelle de la bougie. C'est-à-dire qu'une batterie qui est mal chargée, mon moteur ne fonctionnera pas. Autre point, donc quand je vais le démarrer, je vais mettre sur front. J'appuie. J'ai l'air. Si je pars, c'est généralement qu'on rentre au stand. Le moteur s'éteint et on reste sur front. Donc là, mon circuit continue à tourner. Tu ranges ton car comme ça ce soir, tu reviens le lendemain matin, la batterie est vide, la batterie est morte. C'est très rare qu'on arrive à la survie. Donc, dès qu'on sort du car, pensez tout le temps à se dépasser. Et c'est un coupe-circuit ou ça peut quand même se décharger ? La batterie, c'est... Alors, si elle est comme ça, non. Ok. Mais dès qu'elle est sur front, elle se décharge. Ok. Pensez bien à charger la batterie avant chaque roulage. L'idéal, c'est de la retirer, de l'emmener à la maison. Un petit chargeur C-Tech, par exemple, qu'on a au magasin. Vous le mettez avec des princes-poco, on le tranquille. Avec le carte, il y a un chargeur qui est fourni. Il va venir se brancher sur la petite fiche qui est ici. Le seul petit problème, c'est que la batterie, on est obligé de la laisser sur le carte. Y a-t-il des questions ? L'entretien, c'est vraiment tout ce que tu veux dire ? Grosse partie. Après, le plus gros de l'entretien sur un carte, c'est le nettoyage. Un carte qui est nettoyé, c'est un carte qui va durer dans le temps. Un carte qui est crade, qui va suger deux fois plus vite. Sur le freinage, on va avoir les vis ici qui vont attraper l'usure des plaquettes. Donc, on a une de chaque côté. On n'a pas de rattrapage de jeu automatique comme sur une voiture. C'est-à-dire que le rattrapage de jeu, c'est nous qui allons le faire directement avec cette vis-là. Les plaquettes vont s'user. Plus elles vont s'user, plus ma course va s'agrandir. Pour limiter ça, on va ravancer les plaquettes grâce à ces deux vis-là. D'accord. Quand on va changer les plaquettes, faites attention, quand vous les dévissez, ne forcez pas. C'est une toute petite goupille qui vient à la fin du piscion qui est ici. Si vous desserrez trop, la goupille a saut. Dernier point, la pression des pneus. Donc, la pression des pneus, simple, 550, 500 derrière. C'est une base. On peut toujours faire mieux, on peut faire pire, on peut faire ce qu'on veut. C'est une base. Et en delta, tu vas à quoi, plus ou moins, par rapport à ces valeurs-là ? Ça, c'est un peu plus long. Tu peux être genre sur lui, 700 par exemple ? Ça peut être 100 grammes de plus, 200 grammes de plus. Ça dépend un peu du chrono du client. Quelqu'un qui va aller très vite, on est maintenant. Quelqu'un qui roule doucement, on peut lui mettre un peu plus. Ok. Sur l'utilisation des plaquettes, les plaquettes, ça dure beaucoup longtemps ou ça… Pareil, c'est impossible à dire. Ça dépend de chaque pilote. Toi, tu vas faire 30 heures, lui, il va faire 10 heures. S'il reste un peu plus sur le train, s'il roule un peu avec le train, il met du train dans le virage, ça te défendre plein de choses. C'est comme mesure des pneus. Quelqu'un qui rentre super vite, voilà. Ça roule. C'est comme la chaîne. Une chaîne, pour moi, ça peut faire 30 heures. Facile. Si ce n'est pas contrôlé, tu peux faire 2 heures. Alors, piston segment, c'est pareil. Le moteur, il est donné pour faire 50 heures. On préconise une révision à 25 heures. C'est une grosse sécurité. C'est-à-dire que le piston, s'il prend énormément de régime, forcément, il va s'y user vite. Un client qui roule très doucement, qui ne prend pas de régime et tout, on va lui dire, tu pousses à 50 heures. Quelqu'un qui commence à envoyer un petit peu, on va lui dire, fais une révision à 25 heures, on met un piston neuf. Donc, 25 heures le haut, 50 heures la complète. Après, on entretient l'Eurotax, R&D. On va faire ça. On va faire ça. Ok ? Yes. Donc, le chariot, le chariot est à disposition. Ok ? Donc, on prend cette année-là pour rejoindre la piste et l'estandre. Bien sûr, il est là, il pleut. Donc, très évidemment, interdiction de rouler ici avec la machine. Sans chariot, oui. Si on pousse le cart, ok. La mise de 1200 mètres. Vous avez dû à rouler dessus ou pas ? Ouais. Ouais, tout le monde ? Peut-être qu'il n'y a pas que toi. Fais attention de ne pas te faire mal, on arrive vite au bout de droite. Tu fais un bébéo, tu criffes on de l'aise. Mais je suis sûr qu'il va le faire. Dans les stands, il y a quelques règles de sécurité. C'est à respecter. Vous allez voir, il y a les anciens, les anciens, anciens pilotes, qui vont rouler sur la partie de gauche. La partie de gauche est réservée aux piétons. Interdiction de rouler. Partie droite, autorisation de rouler. Donc, je rentre, je prends cet allé-là. Je viens de m'arrêter sur toutes les couches, juste là. Je sors du cart, je récupère mon chariot qui est dans les stands. Je vais chercher mon cart, manivelle, mon carton au chariot. Je vais remettre mon cart dans le stand. Pareil, si vous voulez voir les copains brûler, vous mettez comme les messieurs. Interdiction d'aller, pas plus près de la vie. C'est des règles basiques, c'est des normes à respecter. Voilà. Dans les stands, vous allez avoir l'obligation d'avoir un tapis de sol. C'est pour éviter que les hydrocarbures aillent dans les nappes phréatiques. Si on met un peu trop d'essence, ça déborde, ça grimace la chaîne, ça évite de tout salir. Et surtout, on absorbe tout ça grâce au tapis. Vous allez avoir une deuxième petite chose à faire attention. Ça va être les horaires entre les adultes et les enfants. Les enfants roule avec les enfants. Les adultes avec les adultes. Sur la piste, combinaisons casque, minère, blanc. Si un ami à toi qui veut venir rouler, il vient me voir. Je ne fais pas derrière mon dos. Parce que ça, c'est le truc qu'on ne supporte pas. Tiens, j'invite un pote, prends mon équipement, on va rouler, ils ne verront rien. Le seul problème, c'est qu'on ne voit rien. Mais s'il y a un problème, là, on va le voir et ça va être plus d'emmerdant. Dernier petit point sur la piste. Sur un quart, on n'a pas de clignotant. On n'a pas de warning. On lève la main en cas de problème. Je veux rentrer au stand. On arrive en bas. On lève la main. On garde l'extérieur du virage. Et on rentre au stand. Pour prendre la piste, pareil. On arrive au descendre. On lève la main. Au moins, les violettes qui vont arriver vont voir que je vais prendre la piste. Je prends la piste en regardant, pareil, l'extérieur du virage. Comme ça, je laisse la trajectoire aux antirous. Super. Allez. Allez, go. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada